bonjour et bienvenue sur le blog le meilleur du marketing francophone aujourd'hui vous allez découvrir à travers cette vidéo ce qu'est le positionnement internet et comment le réussir si vous ne voulez pas que votre business devienne un véritable fiasco alors avant de parler plus en détail du positionnement et pour mieux le comprendre rembobinons un petit peu le film si vous le voulez bien car ensuite ça vous semblera beaucoup plus clair alors vous aviez décidé à un moment de gagner de l'argent sur internet de devenir entrepreneur voire même de devenir indépendant financièrement et qu'aviez vous fait à cet instant c'est simple vous avez suivi tout ce qui se dit sur internet notamment que si vous voulez gagner du cash il vous faut un blog et c'est ce que vous avez fait mais avec beaucoup trop de précipitations vous aviez galopé pour acheter un nom de domaine ainsi qu'un hébergement et vous vous étiez frotté les mains tranquillement en signe de satisfaction envers vous même et ça y est c'était parti c'est ici que vous auriez dû vous demander si vous n'aviez rien oublié si vous n'aviez pas laissé de côté un élément essentiel à la survie de votre activité le mot positionnement aurait dû tout simplement carillonner dans votre tête et vous apparaître comme étant une évidence alors justement qu'est ce que c'est que le positionnement internet et quel en est l'intérêt pour votre business pour faire simple c'est ce à quoi les gens pensent ce à quoi les gens vont vous associer quand ils citent votre nom ou celui de votre blog par exemple vous allez donc devoir faire en sorte d'être l'option évidente à laquelle tout le monde va penser dans un domaine bien précis alors je vais prendre des exemples dans le domaine du marketing et vous dire à qui je pense selon certains mots alors si on me parle de publicité facebook je vais penser à anthony nevo du blog vue de dingue.com si on me parle des réseaux sociaux je vais penser à olivier monteux du blog social media pro si on me parle d'emailing je vais penser à grégory lagrange du blog lifestyler etc etc ce que si je continue la liste pourrait être bien longue donc vous allez devoir trouver à quoi vous voulez être associé les avantages quand vous y serez parvenu c'est que même si ce que vous vendez n'est pas le meilleur d'entre tous mais vous avez le statut de numéro 1 dans votre thématique et vous aurez réussi à vous démarquer de vos concurrents votre clientèle elle vous identifiera comme étant le comme étant le meilleur dans votre domaine vous n'aurez plus besoin de vous tortiller dans tous les sens pour justifier telle ou telle chose comme par exemple prix d'un de vos produits non ce temps là sera révolu puisque vous serez devenu le numéro 1 dans votre thématique vous aurez gagné la confiance de votre clientèle cible et vous aurez su les convaincre alors comment réussir son positionnement là ça se gâte selon le domaine de votre expertise en effet selon le domaine dans lequel vous souhaitez lancer votre business vous allez parfois devoir vous creuser un petit peu les ménages si votre domaine n'est pas saturé vous devriez vous en sortir par contre à l'inverse si ça bouchonne un peu au portillon comme dans le marketing internet le développement personnel là ça va être autre chose vous allez donc devoir passer du temps à épier vos concurrents à quel problème ils répondent quelles sont les solutions qu'ils proposent quelles stratégies utilisent-ils quelles sont leurs cibles et dans tout ça vous allez devoir trouver la faille trouver ce qui manque et que vous vous pouvez solutionner je vous conseille aussi de prendre en compte vos spécialités vos domaines d'expertise les choses pour lesquelles vous êtes doué et voyez si vous pouvez pas les adapter à votre business parfois il peut suffire d'un petit détail mais il va faire une grosse différence il y a aussi de fausses croyances comme par exemple devoir payer plein pot pour avoir quelque chose de super qualité alors là est ce qu'il existe une loi quelque chose de concret sur lequel s'appuyer pour dire ça je vais vous donner un exemple personnel et s'il vous plaît ne rigolez pas car c'est c'est la vérité un jour j'ai acheté une table à repasser à 9 euros 90 car celle que j'avais venait tout simplement de me lâcher et ben figurez vous que cette table à repasser du haut de ses 9 euros 90 eh ben elle est toujours là et je l'utilise toutes les semaines depuis un certain nombre d'années autre chose on voit sur internet des choses du style comment gagner 5000 euros par mois avec son blog certes alléchant et faisable mais êtes vous sûr que c'est le désir de tout le monde en effet il existe bien des personnes qui sont passionnées par leur taf actuel et qui désire simplement arrondir leur fin de mois alors si par exemple à ces personnes là vous leur proposer de gagner 500 euros par mois avec une activité sur le net je suis sûr qu'ils en seraient franchement ravis bref tout ça ça mérite que vous y réfléchissiez n'est ce pas maintenant je vous invite à vous rendre aussi sur mon article afin de consulter d'autres astuces et conseils pour réussir son positionnement alors c'est avec impatience que je vous attends sur mon blog le meilleur du marketing francophone point fr